Salut à tous c'est Vincent et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous raconter ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la photo je vous fais cette vidéo aujourd'hui car j'aurais aimé tomber sur les conseils que je vais vous donner quand j'ai voulu me lancer à l'époque en tant que photographe et restez bien également jusqu'à la fin de cette vidéo car un petit bonus vous y attend alors quand je me suis lancé je pensais que ça allait être facile qu'il suffisait de maîtriser son appareil photo les réglages techniques et hop c'est bon je pourrais devenir photographe alors qu'en fait clairement pas j'étais à des années lumière de comprendre la réalité et en fait juste maîtriser mon matériel m'a fait comprendre aussi qu'il y avait d'autres étapes je vous renvoie pour le coup à la vidéo que j'ai fait qui s'appelle la pyramide du progrès clairement j'ai été en autodidacte pendant de très nombreuses années sans faire appel à de la formation sans me former que ce soit en ligne ou dans des stages dans des cours en présentiel et clairement si j'étais d'abord passé par la formation j'aurais économisé énormément de temps et également de l'argent puisque je n'aurais pas fait d'erreur en achetant mon matériel et j'aurais vraiment pris ce qui était adapté à ma situation et à mes moyens de l'époque donc j'aurais peut-être dû économiser quelques centaines d'euros sur un objectif ou sur un accessoire que j'ai jamais utilisé pour me payer de la formation et pour par la suite progresser beaucoup plus rapidement aussi à l'époque j'étais vraiment en mode la guerre des marques j'étais en mode Canon contre Nikon, Olympus qu'est-ce que c'est, Leica c'est pour les bobos bref je me complaisais dans le fait d'appartenir à une team plutôt qu'à une autre et je regardais de manière condescendante et je dénigrais les collègues photographes qui avaient des boîtiers différents et surtout je pensais que vraiment dans le fond de moi c'était pas juste en mode je fais partie d'une team dans le fond de moi je pensais par exemple que Canon était bien meilleur que les autres or clairement et encore plus, c'est encore plus vrai aujourd'hui, toutes les marques se valent donc ce que je vous recommande c'est pas juste parce que vous avez entendu dire à quelqu'un oh le Canon, les Canon c'est les mieux d'aller vous renseigner par vous-même, d'essayer des boîtiers de différentes marques de voir qu'est-ce que ça donne, parce que vous pourrez vous découvrir des surprises clairement je me souviens, j'étais tout le temps pro Canon, par la suite j'ai été amené à essayer un Nikon haut de gamme et je me suis dit waouh, en fait l'ergonomie, les boutons, le placement, le boîtier il y a plein de choses incroyables et je me suis fermé des portes moi-même en pensant que Canon c'était les meilleurs alors qu'il y avait plein de bonnes choses à prendre aussi chez les autres marques et aujourd'hui pour ce qui est juste du rendu des images, la plupart des marques se valent donc essayez les boîtiers, voyez ce qui vous convient le plus si vous préférez avoir du gros matos, si vous préférez avoir des trucs compacts et clairement moi, Canon, j'aime toujours beaucoup, notamment pour la science des couleurs pour l'ergonomie de ses menus, mais les boîtiers sont devenus trop lourds et trop encombrants et c'est pour ça que je suis passé à Sony, qui clairement propose des boîtiers plus petits plus sensibles, plus agréables à transporter et en voyage, c'est une vraie aubaine donc voilà, ça sert à rien de faire la guerre des marques dans les commentaires pour le coup c'est vraiment perdre son temps également il y a une notion qui rejoint ça, c'est que je pensais que le matériel était roi et clairement j'étais le plus geek, je passais à mes heures et des heures et des heures sur les forums, sur des tests comparatifs, sur des avis, sur DxOMark à comparer les tableaux, les pourcentages, les calculs, les courbes, les logarithmes de piquets, les cercles de confusion, les aberrations chromatiques enfin plein de trucs en fait de geek, mais qui au final ne font pas une vraie différence pourquoi ? Parce que le principal quand on est photographe c'est pas si son objectif a plus 1 ou plus 2 de vignettage ou d'aberrations chromatiques ça on s'en fout totalement en fait le plus important c'est votre regard, c'est votre façon et votre manière de voir les choses et si au lieu d'être enfermé derrière mon ordi sur les forums à chercher des détails techniques et à comparer le 14 et le 16 bits si j'étais sorti dehors pour prendre des photos, si j'avais passé tout ce temps là et bien j'aurais progressé beaucoup plus vite ensuite quand je me suis lancé je ne m'occupais pas trop de la lumière cette composante en fait je ne la prenais pas trop dans l'équation j'avais compris que la composition c'était important et qu'il y avait une manière d'agencer les éléments dans une photo qui ferait la différence et également que je pouvais retoucher les couleurs et que là aussi ça donnerait du peps et ça donnerait un certain style à mon image mais la lumière c'était un peu aléatoire c'est à dire que je travaillais beaucoup en lumière naturelle et des fois la lumière était ouf par un coup de chance en fait parce que je m'étais placé au bon endroit au bon moment parfois ça ne rendait pas mais je ne le remarquais même pas et au fur et à mesure que j'ai fait plein de shootings je me suis rendu compte quand même qu'il y avait une vraie différence entre les moments où j'avais de la chance avec la lumière et les moments tout simplement où c'était banal et c'est à partir de ce moment là que je me suis dit ok je vais vraiment réfléchir à ma lumière de manière consciente et ça a fait toute la différence et j'ai vraiment vu la différence entre deux photos identiques où il y en avait une où je pensais à ma lumière et une où je m'en foutais complètement et vraiment ça a tout changé donc peu importe que vous travaillez en lumière naturelle ou en lumière artificielle pensez lumière, réfléchissez à votre placement à la position de la lumière par rapport à votre sujet c'est ça qui fera toute la différence il vaut mieux une image avec un appareil photo à 200 euros et une bonne lumière plutôt qu'une image avec un boîtier à 3000 euros mais une lumière dégueulasse ensuite à l'époque également je comptais trop sur la retouche pourquoi ? parce qu'avant d'être photographe j'étais retoucheur puisqu'en fait au départ je voulais devenir infographiste donc je maîtrisais Photoshop largement avant de maîtriser mon appareil photo et du coup chaque fois que je prenais une photo si elle était ratée j'étais en mode oh c'est pas grave de toute façon je vais réussir à la sauver avec Photoshop alors du coup littéralement je passais des heures et des heures derrière mon PC encore une fois à retoucher des images qui étaient ratées parce que j'avais pas fait assez attention à la prise de vue j'avais pris ça à la légère en me disant oh je peux compter sur Photoshop on verra ça en post-prod du coup je perdais énormément de temps et à la fin même si j'arrivais parfois à sauver des images le résultat du coup c'était juste une image normale on passait de raté à normal et jamais du coup de normal à bien pour arriver à un bon résultat il faut justement conjuguer le fait d'être bon à la retouche parce que ça c'est très important et il faut clairement pas le négliger pour autant mais il faut également être bon sur le terrain et faire attention à ce qu'on fait quand je me suis lancé et toujours maintenant d'ailleurs j'étais un véritable amoureux du travail j'avais vraiment de la volonté j'étais prêt à faire plein de choses et j'avais l'amour des choses bien faites j'étais même un peu trop perfectionniste mais malheureusement je n'étais pas assez bien organisé du coup je travaillais littéralement toute la journée je courais entre les stations de métro pour gagner 2-3 minutes et je travaillais comme un acharné peu importe l'heure et peu importe les sacrifices que cela imposait donc non seulement je respectais pas mon équilibre personnel et mon hygiène comme ça mentale et de vie en général et en plus j'étais mal organisé ce qui voulait dire que le travail que je faisais à l'époque en une journée aujourd'hui je peux le faire en bien moins de temps si j'avais appris comme ça à respecter cet équilibre et à m'organiser plus tôt et bien ça aurait fait toute la différence puisque j'aurais pu abattre beaucoup plus de travail et surtout et bien j'aurais pu moins en souffrir parce que vraiment ça a été quelque chose qui a été difficile et aujourd'hui j'ai vraiment perfectionné mes techniques d'organisation pour être le plus efficient possible et croyez moi ça fait également toute la différence donc sur une semaine type de travail par exemple et bien j'arrive à travailler beaucoup plus et de manière beaucoup plus efficace en ayant en plus du temps pour moi qu'auparavant donc apprenez à vous organiser apprenez à la science de l'organisation c'est très important au départ aussi quand je me suis lancé je pensais que ça allait être rapide pas forcément que ça allait être facile mais que ça allait être rapide que j'allais réussir en fait très rapidement et en plus je justifiais ça par le fait de m'en donner les moyens parce que même si j'étais pas organisé je travaillais quand même beaucoup par rapport à mes collègues mais en fait il faut laisser le temps au temps et ça c'est une phrase que j'aime bien il faut laisser du temps il faut laisser les choses se faire et clairement dans ces vidéos dans ma chaîne YouTube dans mes formations le but c'est pas de vous vendre du rêve c'est pas de vous dire que si vous regardez deux tutos sur internet deux formations et que vous allez faire trois shootings que vous allez devenir photographe par exemple clairement pas ça va prendre du temps vous allez avoir des échecs vous allez avoir des déconvenus vous allez être déçu parfois mais au final vous réussirez si vous appliquez les bonnes méthodes et si vous êtes motivé comme ce que je dis toujours parce que le talent ça se travaille mais ça va prendre du temps également à l'époque j'étais un petit peu obsédé par les concours photo j'étais en mode ah ouais je veux participer à des concours photo je veux prouver que je suis le meilleur je veux prouver que j'y arrive etc donc un peu dans un délire égocentrique que aujourd'hui et bien je regrette clairement et j'ai essayé justement de me détacher de cette façon de penser mais même de toute façon j'avais envie de participer à des concours et du coup quand je perdais bah je me remettais totalement en question et j'étais en mode ah ouais en fait est-ce que je suis fait pour être photographe etc j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les concours photo et ce que j'en pense mais juste pour rapidement vous résumer la chose et clairement les concours c'est une très mauvaise idée pour tout simplement définir votre niveau vous pouvez y participer pour avoir le challenge de se confronter aux autres pour avoir des contraintes de temps et de créativité pour vous obliger à sortir de votre zone de confort pour vous obliger à vous exposer à la critique pour toutes ces raisons là c'est intéressant mais ne prenez pas le résultat du concours comme quelque chose de vraiment important parce que la plupart aujourd'hui les concours sur internet fonctionnent à la popularité c'est à dire au nombre de likes qui ont été mis sur votre photo si vous avez appelé toute votre famille si vous avez un Instagram ou un pote sur Instagram qui a 20 000 abonnés et du coup qui va driver du trafic c'est pareil d'ailleurs pour les concours de vidéos et en fait les photos et les vidéos qui vont passer devant le jury vont juste être celles qui auront été le plus likées par les autres la plupart des concours fonctionnent comme ça et même si vous êtes dans un concours plus traditionnel il suffit que vous vous fassiez éliminer tellement il y a de concurrents que vous vous fassiez éliminer dès les premières étapes par des gens qui vont juger votre travail qui ne sont pas du tout des photographes pour tout simplement que les gens qui seraient aptes à vous critiquer et à mesurer vos progrès ne voient jamais vos images c'est pour ça en fait que je préfère largement le système de critique de soumettre son travail à des professionnels à des lectures de portfolios plutôt qu'à des concours pour juger de son travail et en plus on aura des retours personnalisés et ensuite et pendant très longtemps j'ai pensé très souvent à de multiples occasions que j'étais vraiment maudit pourquoi ? parce que j'ai essuyé beaucoup d'échecs comme tout indépendant qui se lance ça a été vraiment très difficile de ce côté là encore aujourd'hui il y a plein d'échecs et de toute façon on n'arrête jamais d'avoir des échecs c'est ça qui nous permet d'apprendre mais au départ en fait je croyais que c'était une finalité et je croyais du coup que j'étais maudit qu'il y avait une sorte de personnage qui représentait le destin et qui à chaque fois me déviait de ma route volontairement en mode non ce n'est pas fait pour toi non tu n'y arriveras pas non 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 sans arrêt et vraiment du coup plein de fois je me suis remis en question parce que j'avais vraiment tout sacrifié justement comme je vous le disais un peu plus tôt et même trop CF je vous renvoie vers la vidéo la solitude du métier d'indépendant qui explique tout ça en détail du coup j'ai beaucoup souffert de mes échecs et je n'avais pas vu tout de suite que en fait ça m'apprenait énormément de choses et c'est que comme ça voilà au fur et à mesure du temps et avec l'expérience que j'ai compris en fait que je ne serais clairement pas où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas eu tous ces échecs si tout s'était passé comme je l'avais prévu dans mon plan imaginaire au pays des merveilles et des bisounours et du coup aujourd'hui clairement je remercie vraiment devant vous dans cette vidéo tous les échecs que j'ai eu parce que même si sur le moment ça a été douloureux ça a été difficile sans jeu et bien je ne serais clairement pas là donc vraiment clairement si aujourd'hui vous vous lancez attendez-vous à avoir des échecs c'est normal ça fait partie du jeu et comprenez bien cela aussi en plus des échecs liés au métier d'indépendant il y a le fait d'être solitaire et vraiment cette ambiance et ce climat de solitude a été très pesant elle est parfois encore aujourd'hui mais surtout en fait parce qu'à l'époque je voulais être tout seul contre tout le reste et vraiment ça ça a été une erreur clairement je m'en suis rendu compte que tard malheureusement mais le fait de ne pas vouloir me connecter avec d'autres personnes pour progresser pour avancer a été vraiment une erreur terrible et phénoménale et en plus je pensais que c'était une perte de temps parce que le temps que j'allais passer à me connecter aux autres et bien je ne pourrais pas travailler sur mon business sur ma créativité sur mon talent et en fait le fait d'agir ainsi augmentait et amplifiait un sentiment de solitude mais qui du coup pendant certaines périodes m'a carrément obligé d'arrêter totalement ce que je faisais tellement c'était insupportable tellement j'étais déprimé pas motivé pas envie de me lever etc et donc du coup en fait tout ce précieux temps que je croyais avoir gagné à l'époque je l'ai perdu x10 et en plus ça a été douloureux et en plus dans le fond c'est complètement bête parce que comme dit la citation seul on va plus vite certes mais ensemble on va plus loin et bien ça résume totalement ce que je viens de vous dire vraiment je vous encourage à vous entourer d'un entourage positif et d'un entourage également dans votre domaine de compétences pour progresser ensemble et ça fera vraiment toute la différence et aujourd'hui par exemple j'ai la chance de travailler avec une équipe et également de travailler en duo avec un associé sur mes missions de vidéaste et ça change littéralement tout donc si vous avez l'opportunité associez-vous avec des gens engagez des gens travaillez avec des gens peut-être que du coup vous allez peut-être gagner moins au début parce que forcément il faudra diviser l'argent que vous allez gagner vous devrez le réinjecter dans des postes mais en fait à terme ça vous permet d'avoir une force de frappe bien plus importante de progresser beaucoup plus rapidement et en plus dans la bonne humeur en étant enthousiaste et en étant motivé et clairement se créer une équipe comme ça c'est pas réservé aux gens célèbres ou quoi que ce soit qui ont un assistant qui ont une secrétaire qui ont je ne sais quoi clairement en tant que photographe indépendant par exemple vous pouvez vous créer une team que ce soit un styliste un make-up un retoucheur un monteur vidéo un assistant photo un assistant lumière il y a plein de postes qui existent dans ce métier là donc clairement soyez créatif inventif et vous pourrez monter des projets plus importants avec des gens compétents et en plus un truc avant c'est que non seulement j'avais ce sentiment de solitude mais en plus les gens qui m'entouraient ne pensaient pas de la même manière avaient un mauvais mindset et étaient pessimistes et du coup ça jouait vraiment sur mon état d'esprit et ensuite dernier point c'est quand j'ai voulu me lancer en photographe professionnel certes j'avais déjà certaines compétences en tant que photographe pour faire les photos à proprement parler mais je ne savais pas du tout me vendre j'étais vraiment une guiche je définissais mes tarifs au pifomètre j'allais voir mes clients au pifomètre je démarchais et je publiais mon travail au pifomètre et tout simplement je n'avais pas appris la vente la science du marketing et ça ça m'a vraiment coûté cher parce que pour le coup et bien j'ai raté plein d'opportunités j'ai raté plein de contrats je me suis sous-évalué plein de fois parfois on m'a également rappelé parce que voilà j'étais pas cher ou quoi que ce soit donc ça c'est vraiment un cercle vicieux et si vous pensez qu'être photographe professionnel c'est juste savoir faire des photos et bien vous vous mettez le doigt dans l'oeil même les deux doigts on voit plus rien donc clairement je vous encourage à apprendre la vente et la science du marketing si aujourd'hui vous voulez devenir professionnel ça fera toute la différence et moi si j'avais su ça un peu plus tôt ça aurait vraiment changé beaucoup de choses je pense voilà on arrive à la fin de cette vidéo dites moi dans les commentaires également ce que vous aurez vous aimez savoir quand vous vous êtes lancé en tant que photographe et vous retrouverez également donc le petit bonus promis en début de vidéo dans la description une formation vidéo offerte de plus d'une heure nous allons voir ensemble les 10 secrets pour améliorer ces photos pour le coup c'est dans la continuité de cette vidéo c'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé là on va parler vraiment de techniques et de conseils concrets à appliquer tout de suite dans vos images et qui va vraiment décupler leur qualité et également on verra par la suite les 6 étapes pour devenir photographe professionnel et justement on étudiera ensemble le marketing la science de la vente comment faire connaître son travail comment développer sa visibilité comment établir ses tarifs comment se démarquer dans un secteur concurrentiel tout ça c'est dans la description et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501